bonjour chers frères et sœurs salut aux amis de l'histoire je voudrais faire à travers cette vidéo un éclairage sur la très grande baisse qu'on constate actuellement sur le prix du baril de pétrole dans le monde sur le marché international voyez vous dans les années 90 un documentaire circulait et a été diffusé sur plusieurs chaînes de télévision qui indiquait que le monde l'humanité avait consommé la moitié des réserves d'hydrocarbures disponibles et que les prix du pétrole iraient sans cesse en augmentant à cause de la raréfaction qui va suivre des hydrocarbures aujourd'hui avec le prix très bas des hydrocarbures sur le marché international on se rend compte que cette prédiction de ces espèces là n'était pas juste en outre on a découvert des puits du pétrole des puits du pétrole un peu partout notamment en afrique en guinée équatoriale au gabon congo au tchad en côte d'ivoire au gana au nigéria depuis un moment etc au sénégal sa prédiction n'était pas juste disons de ses espèces n'était pas juste en outre quand le prix du pétrole si le marché international le prix du baril était élevé on a vu des pays comme le canada exploiter ce qu'on appelle les sables bitumineux et en extrait le pétrole les sables bitumineux ce sont des sables qui sont imbibés de pétrole bon évidemment ce type de production la coûte un peu plus cher mais quand le prix du pétrole le prix du baril du pétrole est intéressant sur le marché mais c'est toujours c'est toujours intéressant ça rapporte beaucoup d'argent des pays comme les états unis on dénomme réserve de pétrole qu'ils appellent des réserves stratégiques qui n'exploitent pas qui n'exploitent pas mais vous constatez que bien que le prix du pétrole si le marché international est bas présentement depuis un moment d'ailleurs mais le prix à la pompe ne change pas le prix du carburant la pompe ne change pas pourquoi cela devrait changer mais pourquoi ce que ça ne change pas nulle part que ce soit ici en côte d'ivoire que ce soit en france que ce soit dans tous les pays du monde le prix à la pompe ne change pas et dernièrement j'écoutais une émission d'une chaîne de télévision qui disait que c'était à cause des taxes mais c'est pas vrai ces taxes n'ont pas changé c'est qu'il ya une spéculation malveillante sur le prix du pétrole vous savez c'est par rapport au bret c'est à dire le pétrole de la mer du nord et aussi par rapport aux à la bourse de new york que le prix du baril est fixé mais aujourd'hui pourquoi est ce que le prix du pétrole est bas mais c'est une politique malveillante parce que on veut punir lire depuis que le président donald trump a inauguré cette politique hostile directe contre lire et bien on veut tout fait lire parce que on a pris toutes sortes de mesures toutes sortes de sanctions économiques ça ne fonctionne pas alors on dit on va frapper un grand coup notamment au niveau des hydrocarbures parce que l'iran exporte de grandes quantités d'hydrocarbures et ça c'est ça lui rapporte beaucoup dans le revenu national parce qu'on veut punir l'iran ont pu lui aussi par ricochet plusieurs pays qui viennent de faire d'énormes investissements sur les pays de pétrole qui viennent de découvrir vous voyez c'est une politique malveillante oui parce qu'on veut punir lire aussi par ricochet ont puni même ses alliés parce que les états unis obligés en menant cette politique là même l'arabie saoudite les émirats arabes unis le kata etc sont frappés par une telle mesure c'est cela les états unis ayant de fortes réserves mais ils mettent ça sur le marché ils savent très bien que non ils n'ont pas l'intention de vendre cela mais ils mettent ça quand même sur le marché ils mettent ça sur le marché pour faire baisser le prix du baril du pétrole c'est une politique malveillante c'est une politique malveillante parce que depuis que la chine est devenue une puissance industrielle une puissance économique la consommation d'hydrocarbures dans le monde s'est énormément accrue puisque aujourd'hui la chine consomme un peu plus de 20 % de la production mondiale de pétrole un peu plus de 20 % à elle seule vous comprenez alors comment est ce que dans ces conditions le prix du pétrole le prix du baril peut baisser aussi fortement comme on le constate aujourd'hui c'est dit que c'est une spéculation malveillante c'est le prix du pétrole une spéculation malveillante parce qu'on veut punir l'iran d'ailleurs il se rend compte que ça ne marche pas trop alors aujourd'hui bon c'est des petites escarmouches dans les deux trois d'ormous on sait pas où cela va nous mener on sait pas où cela va mener le monde c'est ça c'est de ça que je voulais parler c'est vraiment une spéculation malveillante et politicienne du prix du baril du pétrole dans le monde ça n'a rien d'économique et malgré cette baisse du prix du baril mais qu'est ce qu'on constate les grandes compagnies pétrolières internationales je ne laissais pas vous les connaissez celles qui sont principalement américaines et puis anglo n'irlandaise et française mais on fait des milliards de dollars des bénéfices pourquoi parce que celle qui contrôle le pétrole à la pompe celle qui contrôle le carburant à la pompe ouais mais vous l'en punir lire on punit aussi des pays comme la côte d'ivoire le ghana le nigéria le congo la guinée équatoriale le tchad qui sont aujourd'hui le sénégal qui sont aujourd'hui de nouveaux pays producteurs du pétrole ce n'est pas sérieux de faire cela en voulant punir l'iran on punit de nombreux pays c'est cet éclairage là sur la question du prix du baril du pétrole actuel tel qu'on le constate dans le monde que j'ai voulu faire cette vidéo on dit que en principe le prix concernant les marchandises et le commerce obéissent à la loi du marché à l'offre et à la demande on se rend compte que non ce n'est pas toujours le cas quand on vient faire maintenant de la spéculation politique dans la spéculation économique ça produit les effets que nous sommes en train de décrire présentement je vous remercie et c'est le professeur à l'eau comme et rené pour ce titulé d'histoire à l'université philippe souhaite boigny abidjan koukodi en côte d'ivoire en afrique de l'ouest merci encore et bonne journée à vous